8 heures de discussion à l'hôtel Montana n'ont pas permis aux chefs de l'État et aux sénateurs de trouver un consensus autour de la formation du Conseil électoral permanent. Cependant, le président Martelly a accueilli favorablement la proposition de formation d'un CEP conjoncturel. Il a accepté partiellement la formule du sénateur André Strichet qui avait préconisé un Conseil électoral conjoncturel sans les membres actuels du CEP. A l'issue de la rencontre, le sénateur Steven Benoît a réclamé la démission de certains membres du Conseil électoral permanent, notamment de la directrice de l'institution. Le président est venu à un CEP permanent. Jodi a ce 19 votant, nous avons un marque qui est disponible parce que le sénateur Benoît ne peut pas voter. Il est très simple, donc il est matérialement impossible. Et s'il est politiquement même, il est encore pire parce qu'il y a un sénateur qui a dit qu'il y a un sénateur qui a dit qu'il y a un séance qui a fait autour de la constitution amendée. Il y a un pape là, qu'il y a un séance qui a fait autour du CEP permanent. Il y a un pape là. Maintenant, il y a un seul possibilité qui a été la présidente ou deux possibilités, il y a un pape continue de piquer devant, entre guillemets, avec le CEP de six membres, qui pape pas de membres contestés très bientôt, qui pape pas des élections contestés, qui pape pas des soi-disant vécurs contestés. Nous dit le présidente, Parle nan ou ça, ni pape bon pou li, m'en rappelè le 97, m'en rappelè l'élection 2000 yo. Donc, m'en dit le présidente, Hewèzman, nan empresseman député à sénateur le 9 mai 2011, yon te blie abroje l'article 299 et 299 sous constitution qui parle de le consectual provisoire. Jodi ya, l'article 299 et 299 et l'article sa rete intact. Donc, m'en dit le présidente, si ou pape viole le constitution, ou gen pou repèl, ou gen pou base de travail, la, l'article 299, ki get an di, kwa m'en pou mette le consectual pour le viso là. M'en comprenne le présidente, m'en dit le présidente, m'en comprenne ou, ou finisot sou a rete, ou non m'en les six membres, ni difficile vre, pou des senateurs, m'en de présidente, fè bac, sou décision pran, m'en dit le présidente, yon pot de soati, l'article 299. Comme se, ou kita nou m'en 3 membres, exekutif yon, jw di ya, ou te de bon fwa, ou te bayo, ou post, jw di ya, de bon fwa, yon menm yo gen pou yo repon nou, pou yo demisionne de post yon, la direktriz du CEP osi, gen pou devor patriotik pou demisionne, le sa, prezidebap gen men li, li pap nan embara, nou prezideb, libre nan mouvman, le sa, li kab, ou e komanse, konsulte, avek le parti politik, le parti politik, représenter au parlement, les parlementaires, pou li garder, qu'elle a me la formule, pou li metter un CEP provisoire. Le président Martelly veut rester dans les limites de la constitution en multipliant les rencontres avec les sénateurs. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Communication et selon Adi Jean Gardy, l'implication du chef de l'Etat dans la recherche d'une solution en vue de la désignation de ses représentants au Conseil électoral permanent relève de sa volonté de garder le pays sur les rails de la démocratie. Adi Jean Gardy fait référence à l'article 285 de la constitution amendée qui exige la mise en place du Conseil électoral permanent trois mois après sa promulgation. C'est un bel exercice démocratique dans la mesure où le président républicain a l'imèmé, 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 et le constitution 87, etc. Ça ne va pas qu'être temps. Et, ou est-ce que, certainement, décision en fin de prendre, constitution amendée a l'isotique. Et constitution amendée a l'isou dans 200 articles 285, article 285, constitution 87 amendée a l'isou dans trois mois après, il faut le Conseil électoral permanent camper. Donc, c'est ça qu'a fait là. Donc, qu'on y a là, ça prouvera, c'est le dialogue là qu'a continué, dialogue là de part et d'autre. Parce que, exercice démocratique là, libère, c'est des débats démocratiques. Ou bien des débats en le Parlement, députés d'accord, députés pas d'accord. Parce que, l'organisation au Parlement, c'est différentes tendances. Et différentes tendances au Créunis permettent que, justement, on ne peut pas prendre une position, une position par rapport, bien entendu, à la constitution. La constitution, ça n'est pas à prévoir encore pour gagner au Conseil électoral provisoire. Parce que le Conseil électoral provisoire, depuis 1947, c'est fini. Parce que, en 1997, la Constitution 19-1947 a été prévoir. Il faut gagner certainement le Conseil électoral. Le Conseil électoral provisoire pour faire élection. Le Conseil électoral provisoire, ça ne peut faire élection à partir du prochain Président Cap-Montéa, depuis 1988, le Conseil électoral permanent. Vous faites 17 élections avec des Conseils électoral provisoire. Par exemple, pour une fois, il y a un Président qui a accepté le principe pour respecter la Constitution et pour mettre en place une série de bagailles de la Constitution 19-1947 a été demandé qu'aucun gouvernement ne va jamais faire depuis tout le temps. Depuis 1987, la Constitution 19-1947 a été prévu. Par exemple, 7 ans, sans le Conseil, par exemple, pour gagner la Cour de Cassation ne peut même pas avoir 7 ans. La Cour de Cassation ne peut pas avoir pas opéré. Président organisé avec la Constitution avec ça qu'il prévoit pour mettre en place. Deuxième point encore, c'est à fait du Conseil supérieur de la police judiciaire. Mes amis, vous avez dit que le gouvernement s'apparaît et le Conseil des ministres sont des décisions qui prennent un Conseil des ministres ou un Conseil de gouvernement côté que nous décidés à appliquer justement la Constitution 1 à la lettre. Le Conseil supérieur de la police judiciaire est monté et le gouvernement s'est monté alors qu'ils sont à établir depuis longtemps. Et pour le Conseil électoral permanent ? Le Conseil électoral permanent ou pas qu'à monté l'avant que la Constitution a été amendée. Maintenant, la Constitution amendée est à peu démarrer longtemps. Le gouvernement a accepté de publier l'amendement. Ce n'est pas l'apprément de préparer l'amendement. Ce n'est pas l'apprément depuis avant l'amendement. D'ailleurs, ils paraissent décider de mettre l'amendement. Or, justement, la Constitution a amendé pour appliquer l'article 285 de la Constitution 3 mois après que l'amendement est accepté et que tout le monde est d'accord sur l'amendement et que le gouvernement publier l'amendement dans le journal ne peut pas mettre en place le Conseil électoral permanent. La nouvelle directrice de l'Office postal haïtienne Régine Godefray a annoncé ce mercredi que l'institution qu'elle dirige offrira prochainement de nouveaux services à la population afin de permettre à l'OPH de retrouver son image d'antan. Parallèlement, l'Office des Postes avait organisé un concours de logos et de slogans remportés par Pascal Blanchard qui n'a pas caché sa joie. Un nouveau départ pour l'Office postal d'Haïti. Invisible depuis des lustres, une nouvelle équipe essaie de ramener à la vie cette institution qui jadis représentait beaucoup pour les Haïtiens. Nouveau logo, nouveau slogan. Simplifiez votre vie, c'est avec cette phrase que Régine Godefray repart à la conquête de sa nouvelle clientèle. De nouveaux services ne tarderont pas à arriver, confie la directrice de l'OPH Régine Godefray. La poste n'est pas un côté que vous prenez pour recevoir des colis. La poste vous prenez un côté de l'archive ou acheter minutes ou 4 téléphones ou faire un retraite quand un système bancaire et vous prenez un petit qui n'est pas de demander des exigences quand la banque commerciale est. Il faut changer l'argent ou faire un autre ou tirer ou rentrer. Des arriérés de salaires, des bureaux non fonctionnels et une administration malade, voilà l'état dans lequel la nouvelle directrice a retrouvé cette entité autonome du ministère du commerce et de l'industrie. Avec un nouveau budget promis par les parlementaires pour l'exercice fiscal 2012-2013, Régine Godefray souhaite redonner à l'institution une nouvelle image. Rebaye population en confiance l'an facteur qui vini qui vini pote yon coli ou bien yon envelop ba yon kote que facteur yon a clairement identifié un uniform yon avec badge yon. Prédécesion nous te commencer avec un budget annuel de 18 million de goud et là maintenant avec nouvelle démarche que mouy entreprend yon vin augmente yon mette 10 million sou li. Donc nous pral commencer avec 2012-2013 an 28 million de goud Notons que les nouveaux logos et slogans sont sortis d'un concours qu'avait lancé la directrice de l'OPH tout de suite après son installation. C'est donc Mme Pascale Blanchard qui a remporté le prix et un chèque de 25 000 goud lui a été remis ce mercredi par Régine Goodfroy en personne. Mme Pascale Blanchard de l'Ottawa de l'Ottawa – Sous-titrage FR –